Aujourd'hui je vais vous montrer comment passer de ça à ça C'est à dire ce que j'appelle l'arnaque, non pas l'arnaque C'est à dire le make up transformation, comment on peut complètement se transformer Se sublimer avec le maquillage, je dis arnaque parce que si on regarde le avant après c'est vrai que ça n'a pas grand chose à voir C'est parti ! Hello ! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo Alors, en ce moment j'ai une peau de caca Je vous passe tous les détails, soleil, cigarette, malbouffe, insomnie Voilà, donc je me retrouve avec des boutons, du sébum, des pores dilatés, des taches pigmentaires Enfin vraiment un teint pas beau du tout Ça m'arrive très rarement, mais en ce moment je mange mal Par exemple je me fais des crises de boulimie avec du Nutella, enfin des trucs que je ne fais jamais Et voilà, j'ai plein de boutons et tout, c'est la cata Donc normalement quand c'est comme ça, je me maquille pas trop Je mets plutôt des soins pour essayer de corriger et je laisse respirer surtout ma peau Mais là, franchement, je me suis dit, aujourd'hui c'est l'occasion de te faire un make-up vraiment couvrant Ce que je ne fais jamais, et d'utiliser le maquillage plutôt couvrant que j'ai Parce que finalement je n'utilise pas tant que ça Donc on va y aller, on va se mettre en mode tête d'oeuf avec mon petit bandeau C'est sympa de tant en tant aussi Alors, j'ai rien fait du tout, je vais commencer par la base Donc l'idée dans ce tuto c'est vraiment d'aboutir à la fin à une peau vraiment nette, lisse, uniforme, un peu photoshopée quoi Mais on va le faire en vrai avec du make-up Je vais appliquer une base, donc assez riche, assez matifiante, assez floutante C'est la porlesse de chez Tarte Donc c'est pour ça que je prends celle-là aujourd'hui, elle est vraiment translucide Elle est pas mal siliconée quand même, c'est un peu le hic Mais vu l'objectif là d'aujourd'hui, je pense que ce sera pas mal, c'est adapté quoi Par contre j'en mets que sur la zone T Enfin la zone T, pas sur le front mais j'en mets sur les côtés du nez, le nez et le panton, c'est tout Voilà, donc c'est suffisant Parce que je vais quand même mettre pas mal de couches après Donc je préfère en mettre pas trop Je l'aime bien parce qu'elle est matifiante Même si là vous le voyez pas forcément tout de suite à la caméra Vraiment elle est matifiante Et en même temps elle est floutante Donc pour moi ça va un peu ensemble quand même Ensuite fond de teint Je vais prendre un truc hyper couvrant Mais je crois que c'est mon fond de teint haute couvrance préféré Je l'applique rarement mais c'est celui que je préfère C'est le Matte Velvet Skin de Make Up For Ever Que moi j'ai en teinte R370 Ouais je crois que c'est ça la teinte C'est un des plus, comment dire, un des plus secondes peaux que j'ai trouvé en fait Je prends le pinceau 102 de chez Zoeva Le Silk Finish Comme d'hab Ouais d'habitude quand j'ai ce genre de problématique de peau Je me maquille pas trop trop Je me maquille même encore moins que d'habitude Et généralement avec des bons soins En 2-3 jours il n'y a plus d'imperfections Elles sont parties et tout ça Mais là voilà comme on est à la maison C'est dimanche aujourd'hui Et que j'avais envie de me maquiller Je me suis dit tiens bah fais toi un truc high coverage Ça me permettra de m'amuser un peu Et de passer un petit moment avec vous Ouais donc ce fond de teint la Make Up For Ever Il est vraiment pas mal du tout Franchement vous allez voir C'est une haute couvrance Mais ça fait pas l'effet Ça fait pas d'effet plâtré Ça fait pas vraiment d'effet Vous savez poudré Vraiment pas beau quoi Pas du tout De toute façon les produits Make Up For Ever En termes de teint Ils sont vraiment super super Que ce soit haute couvrance Ou couvrance moyenne ou légère Ce sont de très très bons produits De façon de manière générale D'ailleurs si vous voulez plus d'infos Sur les produits teint de Make Up For Ever Je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Olivia Olivia avec qui j'ai fait un swap La chaîne d'Olivia Mort Je crois que c'est sa marque préférée pour le teint Il me semble Enfin ou en tout cas une de ses marques préférées Elle connait pas mal de produits Et elle en utilise pas mal D'ailleurs elle a fait une vidéo spécifique Il me semble Make Up For Ever pour le teint Donc n'hésitez pas à aller voir Parce que moi j'ai pas 10 000 produits Make Up For Ever pour le teint Mais elle je crois qu'elle en a pas mal Et elle a un avis assez précis dessus Bon j'en mets un peu dans le cou Et juste là vraiment au niveau du début du décolleté Voilà donc j'en ai mis partout partout C'est pour ça que j'en ai dans les sourcils et tout Moi quand je mets des fonds de teint Et encore plus des fonds de teint haute couvrance J'avoue que je fais même les yeux et tout Parce que sinon je trouve que ça fait trop de démarcation Par rapport à ma peau en fait Et donc vous voyez Fond de teint haute couvrance 24 heures Je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est quand même très naturel Pour un fond de teint haute couvrance Je vous montre même les détails là Du front où j'ai des petites ridules Contour du nez où j'ai aussi des petits sillons assez prononcés Mentons Voilà c'est couvrant Mais je trouve que ça reste quand même très naturel C'est pour ça que c'est mon préféré dans cette catégorie Et que c'est celui que vraiment je vous conseille Alors comme moi mes imperfections sont pas forcément énormes Le fond de teint les a déjà quand même pas mal couverts Notamment là regardez au niveau du menton On les voit toujours un petit peu Donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer Quelques petites touches de correcteur Alors pour faire ça soit vous prenez un anti-cerne Soit un correcteur spécifique comme vous voulez Pour moi c'est un peu la même chose Ce que je vous conseille le plus c'est toujours chez Make Up For Ever La crème de camouflage extrême La Full Cover celle-ci Qui sert donc et de correcteur et d'anti-cerne Hyper couvrant donc Moi j'ai en teinte numéro 8 L'anti-cerne infaillible Morvan Concealer de chez L'Oréal Qui est super Le Band This Way de Too Faced Qui sert pareil de petit correcteur multi-usage et d'anti-cerne Et le Shape Tape de chez Tarte Je vous les avais tous montré dans ma vidéo Top 10 de mes anti-cerne qui est assez ancienne d'ailleurs Ce sont mes 4 anti-cerne haute couvrance favoris Et avec lesquels on peut en plus donc faire des petites retouches un peu à droite à gauche Je pense qu'aujourd'hui je vais prendre le L'Oréal le infaillible Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Donc ça me permettra de le redécouvrir un peu Il se présente comme ça C'est un peu le même embout que le Shape Tape de Tarte d'ailleurs Et moi je l'ai en teinte amande 337 Mais franchement regardez au niveau des cernes Ce serait même pas forcément indispensable Parce que le fond de teint a déjà quand même pas mal couvert Autant en ce moment j'ai plein d'imperfections, des boutons et tout Mais pas forcément des cernes Même si je me réveille un peu la nuit Avec mes crises de boulimie Nutella Truc que je mange jamais Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai une passion pour ça Donc je vais venir en mettre Tac sur les cernes bien sûr Et alors je vais venir faire quelques petits points là Là où j'ai les imperfections quoi C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui il y a pas mal de couches quand même Là j'ai un petit bouton Je vais en mettre un peu sur les oeufs du nez Et hop entre les sourcils Je pense qu'on va se faire en teint on fleek C'est pas les sourcils on fleek C'est le teint on fleek aujourd'hui Celui-là a le 337 amande Il a quelques petits sous-teints un peu jaune olive Donc moi pour mon teint c'est bien Mais faites attention si vous l'achetez Parce qu'il y a plusieurs sous-teints je crois Là ça se voit un peu à la caméra les sous-teints jaunes Mais après vous allez voir avec la poudre Je sais pas ça contrebalance l'effet jaune Et on voit plus du tout Moi j'en mets aussi sur la paupière De l'anti-cerne Parce que non seulement j'ai des petits vaisseaux Un petit peu rouge violet Donc déjà ça vient les camoufler Et en plus je trouve que ça permet de venir Ouvrir un peu à grandir l'oeil Donc après je viens estomper là sur mes petits boutons Là les ailes du nez aussi j'allais les oublier Et surtout là là Le menton De toute façon moi à chaque fois que j'ai des imperfections La plupart du temps c'est sur le menton quoi Le menton c'est mon gros souci Au niveau des pores Au niveau du sébum Au niveau des imperfections Ils viennent toujours sur le menton quoi Je sais pas pourquoi Ils se disent Allez on se rassemble sur le menton Sérieux Bon bah j'ai envie de vous dire Déjà au niveau du camouflage On est pas mal J'ai pas poudré tout de suite Parce que je vais faire une sorte de mini contouring Avec le Tantour Bouda Beauty Qu'on ne présente plus Moi j'ai en teinte light Et je vais l'utiliser avec le pinceau qui va avec Tiens Qui est comme ça le pinceau à double embout Embout applicateur Embout estompeur Je vous ai pas montré au début de la vidéo Tiens de près J'aurais pu zoomer un petit peu sur les imperfections Les boutons tout ça Que vraiment vous voyez le avant après Bon en même temps j'ai envie de vous dire On a toutes hein On sait ce que c'est hein Mais franchement n'hésitez pas Si vous en avez plus que moi Ou à d'autres endroits Et bah vous faites ça Après votre fond de teint Vous venez appliquer un peu de correcteur Sachant que si vous avez des imperfections Ou des boutons par exemple Vraiment rouge rouge Vous pouvez venir appliquer Alors là je vous conseille plus de le faire Avant le fond de teint par contre Un peu de correcteur plutôt vert Parce que le vert va venir annuler le rouge J'avais fait une vidéo Ouais c'était au début de ma chaîne Sur la colorimétrie d'ailleurs La colorimétrie en maquillage Je vais en mettre un tout petit peu sur le nez Tant qu'à faire Ok A chaque fois que je me vois comme ça Ça fait quand même très bizarre Allez on va venir estomper le tout Je lisse pas trop en fait Le bronzer crème là Parce que si je le lisse J'ai peur qu'il déplace le fond de teint en dessous Même si le teint tour C'est un super produit J'en ai parlé je sais pas combien de fois Je crois que c'est mon bronzer vraiment crème préféré Que je trouve le plus simple à appliquer A estomper Enfin qui fait vraiment un effet nature je trouve Regardez Il se voit quasiment pas Et en fait ouais Donc je lisse pas Je tapote Pour pas déplacer les autres matières en dessous Là c'est pas vraiment vraiment un contouring Je veux dire je suis pas en train de faire ressortir Vraiment les Les parties du visage Que je voudrais mettre en exergue C'est comme si j'appliquais un peu de la poudre bronzante Mais en mode crème Mais avec ça vous pouvez très bien Par exemple moi là Vous pouvez très bien je veux dire Corriger un petit peu certaines parties Ce que je fais moi par exemple Je le fais pour le menton Comme je trouve que j'ai un menton un peu long Et ben je fais pas que le tour Je remonte un tout petit peu là sur le menton Histoire de donner l'impression qu'il est un peu raccourci Et pareil sur la racine des cheveux Si par exemple vous avez Enfin vous trouvez que vous avez un front trop grand Ou trop large ou je sais pas Et ben vous pouvez descendre un petit peu plus Pour donner l'impression d'un front un petit peu plus petit Bon pour le nez je vais prendre un plus petit pinceau quand même Mais même sans parler de front trop grand ou trop petit Ou je sais pas quoi Le fait de faire ça là D'en mettre un peu à la racine des cheveux Ça va venir un peu comment dire Accentuer la lumière sur le milieu de votre visage C'est pour ça que moi j'aime bien faire ça de temps en temps Bon après là le nez je le fais parce que j'ai envie de m'amuser Je pourrais par exemple camoufler ma bosse Moi j'ai une bosse sur le nez Regardez de profil Là je pense que vous la voyez bien Parce que je me suis cassé le nez quand j'étais petite Du coup j'ai cette bosse là ici Mais je pourrais avec les contouring un petit peu L'améliorer, l'atténuer Mais je n'ai pas envie C'est pas du tout un Pour le coup ça c'est pas du tout un complexe Ma bosse sur le nez Bon on va rester un peu dans les produits crème et les couches Du coup haute couvrance Je vais appliquer un petit produit Charlotte Tilbury Que je n'ai pas appliqué depuis un bail aussi C'est la touche d'éclat facile Hollywood de Charlotte Tilbury Je crois que je vous l'avais montré dans une vidéo Et après je ne vous l'ai plus remontré il me semble En fait c'est une sorte d'highlighter Mais on peut faire plein de trucs avec Highlighter liquide Donc ce que je vais faire Je vais en appliquer en guise là d'highlighter Sur les pommettes Je vais en mettre un peu sur le nez Et l'arc de cupidon Alors par contre je crois que j'en ai déjà mis trop Il faut faire gaffe avec ce produit Parce que à chaque fois qu'on appuie C'est un petit embout mousse comme ça vous voyez Et à chaque fois qu'on appuie sur le produit Il y a énormément de matière qui sort Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie Je vais l'estomper à l'éponge tiens Ça c'est une éponge tarte qui est super Bon en fait je ne vous conseille pas de l'estomper à l'éponge Je trouve que ça fait un peu des taches à l'éponge Enfin je ne sais pas ça ne se diffuse pas très bien Du coup j'ai repris le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure Et je l'ai estompé tout simplement Et ce que je ne vous ai pas dit avec ce produit C'est qu'il existe en plein 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 de teintes Mais pas que sous forme d'highlighter Il existe aussi en teintes mates De la plus claire à la plus foncée Et on peut également avec Faire des sortes de petites retouches De lumière à droite à gauche C'est un peu multifonction quoi Regardez la lumière qu'il apporte là Notamment sur l'arrêt du nez, le centre du visage Et même sur les pommettes là Pour un highlighter liquide J'aime bien, il n'est pas mal du tout Parce que moi les highlighters liquides Franchement c'est compliqué la plupart du temps Alors avant de poudrer mon visage Je vais juste d'abord un tout petit peu Venir là retravailler l'anticerne Parce que le temps que je mette le bronzer crème L'highlighter et tout ça Du coup il a un tout petit peu filé dans les plis Les plis en dessous des yeux D'habitude je le poudre tout de suite après l'avoir appliqué Alors pour poudrer Vu qu'on veut un truc vraiment Teint lissé Uniforme Un peu parfait quoi Je vais prendre la meilleure poudre que j'ai D'ailleurs je l'avais mise en poudre chouchou Dans ma vidéo Si je ne devais en sauver qu'un seul par catégorie C'est la Full HD de Make Up For Ever Donc ça c'est le format mini Que j'ai eu dans le swap à l'école Olivia aussi d'ailleurs Elle est parfaite Je vous jure C'est la meilleure que j'ai vue Que j'ai vue Elle est matifiante Elle est fixante Mais en plus elle est tellement lissante C'est ça qui fait son charme Et qui fait toute la différence pour moi Je vais en mettre tac Sous les yeux d'abord Et après je ferai le reste du visage Je vais garder la même poudre Je ne vais pas changer Je ne vois pas trop trop l'intérêt De mettre deux poudres différentes Dites moi Dites moi vous si vous le faites Si vous mettez une poudre sur les yeux Et après une autre poudre sur le teint Je le vois parfois dans des vidéos Mais moi j'avoue que souvent J'utilise la même pour tout quoi Aujourd'hui je me suis dit Camille tu ne fais pas de chit chat Tu te concentres sur le maquillage Et sur le tuto Parce que j'aime tellement ça J'avoue faire des chit chat make up Me maquiller Parler de choses et d'autres J'adore faire ça avec vous Et là je me suis dit Allez aujourd'hui non On se concentre sur le maquillage Cette poudre est complètement exceptionnelle Je vous jure Je n'ai jamais vu une poudre comme ça Vivement que je puisse aller me l'acheter En format normal En grand format Donc là déjà point d'étape Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais on est déjà Sur un teint quand même Plutôt pas mal du tout Alors qu'on a appliqué quand même Pas mal de couches sur le visage Mais je trouve que le rendu Il est assez naturel Assez seconde peau Je veux dire On dirait ma peau là Lumineux et tout Même si je n'ai pas fini Je vais mettre poudre bronzante Blush etc Mais c'est déjà vraiment pas mal Par rapport au début de la vidéo Je vais faire mes sourcils Parce que là ils ont été complètement engloutis Les pauvres Par les différents produits Que j'ai appliqué Et je reviens tout de suite Oh il s'est mis à pleuvoir Je suis dégoûtée Du coup il fait un petit peu plus sombre quoi Et les sourcils étaient enfouis Tellement le fond de teint est couvrant Je ne voyais même plus la trace De mon micro blending Du coup j'ai galéré à les retracer comme ça Pour mes yeux J'ai fait un truc vraiment hyper light J'ai utilisé deux fards à paupières J'ai pris la palette Just Pichy Matte Celle-ci de Too Faced Trop mignonne En premier j'ai pris celui-ci Le fard Just Pichy lui-même Juste pour restructurer un peu Le creux de paupière c'est tout En deuxième j'ai pris celui-ci Le Just Ripe Pour en mettre un peu en coin externe Et j'ai pris mon petit fard Mono Clarins Celui-là c'est le numéro 102 Peach Girl Pour en mettre un petit peu là Juste au centre de la paupière mobile Un peu de crayon noir Mascara Et c'est terminé Parce que le but là c'est surtout le teint Aujourd'hui Donc justement on va le finir Je vais remettre un peu de poudre bronzante Je vais prendre la Glam Bronze De chez L'Oréal Qui est comme ça Que j'aime beaucoup beaucoup C'est une de mes préférées Elle me fait penser à la A la Hula Mais la Hula Caramel De chez Benefit C'est un marron hyper chaud Très 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 joli Vraiment je... Ça c'est une super poudre bronzante Et qui est pas cher du tout Enfin beaucoup moins cher que la Benefit En tout cas C'est vraiment celle que je peux vous conseiller Si vous voulez pas mettre trop d'argent Mais que vous voulez vraiment une belle poudre bronzante Celle-ci elle est géniale Et elle s'applique comme ça Vraiment facilement Elle se diffuse bien Enfin elle est... Ouais elle est parfaite Regardez là sur mon profil On voit bien Je veux dire Elle est toute légère Mais elle vient quand même Bien réchauffer le teint J'adore sa subtilité en fait Un peu de blush MAC Alors c'est le blush Like Me Love Me J'en ai pas parlé depuis un bail de celui-là C'est un blush pêche Comme ça corail Bon il est un peu cassé Mais j'utilise quand même Regardez Il est comme ça Bon vous voyez quand même la teinte Mais bon je l'utilise parce qu'il y a encore vachement de matière à l'intérieur Il fait partie je crois des plus beaux blushs que j'ai aussi Regardez comme il est joli C'est vraiment... Voilà j'adore Je vais quand même flouter comme d'hab un petit peu les deux matières là Mais c'est vrai que sur un teint comme ça Vraiment couvert Avec un fond de teint vraiment haute couvrance Je trouve que les produits après Poudre bronzante, blush, highlighter etc Ils ressortent encore mieux Là je le vois sur moi par exemple Quand je me regarde là dans le retour Je vois vachement le profil Du visage Parce que j'ai un fond de teint Bien couvrant en dessous Qui est venu bien lisser Uniformiser la peau Et je vais mettre un poiliche d'highlighter Je vais prendre un highlighter to face Celui-ci Trop mignon C'est le Blended by the Light Regardez la beauté quoi La beauté du truc Il est pigmenté hein Donc il faut y aller quand même Molo-molo Et je pense que sur Le Charlotte Tilbury Ça peut faire vraiment pas mal Bon le nez Je suis pas sûre qu'il soit nécessaire D'en rajouter Bon allez Allez si on y va Et pour les lèvres J'ai utilisé un de mes chouchous aussi C'est un rouge à lèvres de chez Dior De la collection Dior Addict Le Lip Tattoo Et celui-ci C'est la teinte 541 Natural Sienna Je vous en ai parlé une fois Parce que j'avais eu vraiment Un gros 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 coup de coeur Enfin c'est toujours le cas Pour la teinte en fait Je trouve que cette couleur Elle est sublimissime Hyper original Assez hybride Entre le rouille Rouge Enfin j'adore J'adore cette teinte Et quand on a un make-up des yeux Comme ça hyper light Je trouve que c'est vraiment pas mal C'est... J'aime bien Dites moi ce que vous en pensez Bah écoutez j'ai envie de vous dire On est pas trop mal là quand même Pour le teint Il me semble que On peut pas en mettre beaucoup plus Je vous montre ce que ça donne De très près du coup Que vous voyez bien le détail Voilà le look Voilà le teint Les imperfections sont bien camouflées Les boutons aussi Les pores aussi sont bien resserrés Bien affinés Je trouve que le grain de peau Est lissé Uniformisé Avec tout ce qui est Poudre bronzante Blush et tout Ça donne un peu l'effet L'effet bonne mine Voilà entre le avant Après Selon moi Il y a quand même une différence Assez flagrante Donc évidemment ça reste la même personne C'est pas la transformation totale Mais voilà comment Avec du maquillage Et notamment du maquillage Haute couvrance On peut vraiment Bah se faire un teint Voilà de poupée Un teint un petit peu parfait Ça c'est le genre de make-up Que moi je fais rarement Mais j'avoue que Quand je me regarde Là comme ça Je trouve que c'est C'est hyper joli Il y a de la haute couvrance Mais ça reste quand même Léger je trouve C'est pas too much Je sais pas Dites moi Dites moi ce que vous en pensez De tous ces produits Ensemble Et puis du résultat final Bon je vais pouvoir enlever mon bandeau Qui me serre la tête Voilà pour le look Eye Courage Non j'espère que ça vous a plu Peut-être que vous aurez appris Quelques petites techniques Astuces Je sais pas En tout cas je voulais vous donner Mes conseils Quand moi je fais ça Pour que ce soit Le plus imperceptible possible En tout cas Parce qu'il y a quand même Pas mal de couches Vous avez vu Mais au final J'ai l'impression Que ça se voit pas trop Voilà Et je pense que En tout cas moi c'est ce que je recherche Je pense que c'est ce qu'on recherche Un petit peu toutes Voilà on veut pas que ça se voit Moi j'ai passé un super moment avec vous J'espère que Que vous aussi Si c'est le cas N'oubliez pas de mettre un petit like Un petit pouce bleu Comme ça je le sais Ça m'encourage aussi N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait En cliquant sur le petit bouton rouge en bas Là s'abonner Nous on se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Peut-être aussi couvrante Ou un peu moins couvrante Je sais pas trop D'ailleurs si vous avez des idées Je prends Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à très très vite Bye bye